Bien, après avoir fait une analyse serrée du sujet, voyons comment on peut problématiser et structurer la dissertation. Alors, à partir d'une analyse fouillée des termes, le sujet doit être parfaitement compris dans toutes ses dimensions, dans tout ce qu'il implique. Mais il reste encore à le transformer en problème, c'est l'objet de la problématisation. En s'appuyant sur toutes les dimensions des termes, sur le sens des mots-consignes, il faut expliciter, c'est-à-dire rendre visible le problème sous-jacent en contextualisant le sujet. Donc problématiser demande de fixer le cadre spatio-temporel et ce n'est pas juste pour inscrire la question dans un cadre de temps et de lieu. C'est surtout pour montrer que dans ce cadre spécifique de temps et de lieu, alors le sujet est un problème. Ou pose un problème. Donc de ces différents éléments, définition du vocabulaire spécifique, sens des mots-consignes, cadre spatio-temporel, évidemment dans toutes les précisions que nous avons données précédemment, et bien alors le sujet peut soulever un problème, peut se transformer en problème. Prenons un exemple, l'exemple que nous avons évoqué tout à l'heure. Les déterminants de la consommation. Alors, prenons le mot déterminant qui signifie facteur, cause. Consommation, c'est un achat de biens et de services en vue soit d'une destruction à plus ou moins long terme, selon les économistes, soit d'une production de signes selon les sociologues. C'est-à-dire que selon les économistes, c'est une destruction et selon les sociologues, c'est une production. Contextualisons le sujet, nous vivons dans une société de consommation, dans laquelle les biens de consommation ont tendance à être de plus en plus vite obsolètes, ou considérés comme tels. Pourquoi sont-ils détruits plus vite ? Et bien, voilà comment dans un contexte spécifique, la société de consommation aujourd'hui en France par exemple, et bien ce sujet, les déterminants de la consommation, prend une tournure spécifique, devient un problème. Alors que si on en était resté à traiter les déterminants de la consommation comme une question courte, nous aurions eu déterminants économiques, déterminants sociologiques. Là, on est dans quelque chose qui dépasse largement le problème et qui l'inscrit dans un contexte dans lequel il pose problème. Problématisons. Pour comprendre le fonctionnement de la société de consommation et analyser ce phénomène, peut-on se satisfaire d'une approche purement économique ? Autrement dit, les facteurs économiques peuvent-ils suffire à analyser la consommation dans toutes ses dimensions ? On voit ici qu'une fois la problématique déterminée, le plan en découle, c'est-à-dire qu'on peut structurer le propos assez facilement. Grand 1, les facteurs économiques sont nécessaires pour analyser la consommation et on peut rajouter facultativement comme une destruction. Grand 2, cependant, ils sont insuffisants, les facteurs sociaux sont aussi indispensables. Alors là, on peut rajouter aussi pour comprendre les dimensions moins visibles ou pour comprendre les dimensions plus symboliques ou on peut continuer comme ça, diversement. Reprenons nos sujets évoqués précédemment sous forme de questions. L'école favorise-t-elle la mobilité sociale ? Le chômage remet-il, etc. On a vu qu'il y avait trois types de questions. Questions fermées, questions fermées transformées et questions de contenu. Si on prend les questions de contenu tout d'abord, les sujets analysent comme celui sur les déterminants de la consommation que nous venons de traiter. Pour ces sujets, une façon simple de problématiser consiste à choisir l'un des éléments de réponse et à se demander s'il suffit à comprendre tout le phénomène. Comme en général ce n'est pas le cas, on trouve assez rapidement un plan. Par exemple, comment les sociétés où s'affirme le primat de l'individu parviennent-elles à créer du lien social ? Grand 1, le travail suffit... non, problématique, le travail suffit-il ? Grand 1, il est absolument indispensable. Grand 2, mais il ne suffit pas. Deuxième sujet exemple, quels sont les déterminants des stratégies d'internationalisation de la production des firmes multinationales ? Problématique, les stratégies cost-seeking sont-elles suffisantes ? Grand 1, elles sont centrales, grand 2, mais elles n'expliquent pas toutes les décisions d'internationalisation. Donc on voit bien qu'à chaque fois on prend un élément qui a l'air d'être très important ou qui soulève un problème et on l'utilise pour faire le grand 1 et on montre qu'il ne suffit pas à épuiser le phénomène. Prenons les questions fermées transformées maintenant. On pourrait appeler ça les sujets type discussion. Les trois exemples ci-dessous sont particulièrement intéressants car l'expression « Dans quelle mesure » va prendre un sens différent dans chaque problématique. Si je lis le sujet « Dans quelle mesure la croissance économique peut-elle être soutenable ? » En fait je peux le reformuler en demandant jusqu'à quel niveau de croissance économique est-ce que cette croissance peut-elle être soutenable ? Ou à quelles conditions la croissance économique peut-elle être soutenable ? Donc on voit que deux questions peuvent apparaître. Dans le deuxième sujet, pas du tout la même perspective, pourtant c'est le même mot. « Dans quelle mesure les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations économiques ? » « D'autres facteurs explicatifs peuvent-ils jouer un rôle ? » « Reformulation, les variations de la demande sont-elles le seul facteur explicatif des fluctuations économiques ? » « Dans quelle mesure c'est centré, c'est se demander si les variations de la demande sont les seuls facteurs explicatifs des fluctuations économiques ? » Et ce troisième « Dans quelle mesure le recours au protectionnisme est-il souhaitable ? » Eh bien on peut le reformuler ou le transformer par « Dans quel cas précis ? » ou « À quelles conditions ? » On voit bien qu'à chaque fois le « Dans quelle mesure » prend un sens différent selon le sujet proposé, selon les possibilités qui sont à envisager et qui ne peuvent être conçues qu'à partir du cours et des connaissances personnelles. Maintenant pour les questions fermées, qu'on peut appeler des sujets débat, si tant est qu'on puisse faire une distinction entre les sujets débat et les sujets discussion, si on peut en faire une, eh bien voilà, elle est faite. Attention, dans les questions fermées, il ne s'agit surtout pas de faire un grand 1 oui et un grand 2 non. Parce que ça se supposerait de se contredire. Par exemple, les inégalités peuvent-elles disparaître ? Si je fais un grand 1 oui et un grand 2 non, eh bien ça veut dire que je dis quelque chose dans le grand 1 et que je me contredis complètement dans le grand 2. « Or, une dissertation est avant tout une réflexion articulée, comme cela qu'il faut l'avoir, et on ne se contredit pas d'un mot à l'autre. Donc on dit quelque chose qui n'est pas incompatible avec ce que l'on dit après. Donc il s'agit de recréer, dans ce cas-là pour traiter le sujet, le problématiser, de recréer les mêmes conditions que précédemment sur les sujets de type questions fermées transformées, c'est-à-dire trouver l'articulation adéquate en fonction du sujet. Cette articulation peut ne pas être unique, certains sujets offrent de multiples possibilités. Voyons ici, sur le sujet, les inégalités peuvent-elles disparaître ? Et voici trois exemples de problématiques, puisque à partir de ce sujet, je souligne trois autres questions, enfin trois questions plus approfondies qui peuvent apparaître quand on pose ce sujet. La première question qu'on peut poser, c'est « Toutes les inégalités peuvent-elles disparaître ? » Et à ce moment-là, la problématique devient « Une économie de marché où toutes les inégalités sont réduites au point de disparaître est-elle possible ? » Grand 1, « Certaines peuvent disparaître, oui. » Grand 2, « D'autres semblent plus difficiles à contenir. » Donc là, ce serait sur « Quelles inégalités peuvent disparaître et quels autres ne le peuvent pas ? » Deuxième type de question, « L'ont-elles déjà fait ? » Alors là, la problématique peut devenir « L'observation des inégalités en France depuis le XXe siècle permet-elle d'imaginer une société sans inégalités ? » Grand 1, « Le XXe siècle s'inscrit dans une dynamique de baisse des inégalités économiques et sociales. » Objectivement, quand on observe l'histoire, on observe cette baisse des inégalités. Mais grand 2, « Le retour de ces inégalités dès la fin du XXe siècle, accompagnées de toutes celles qui n'ont pas connu les mêmes évolutions, semble rendre impossible leur disparition. » Donc, si je lis le grand 1 et le grand 2 dans la foulée, eh bien, j'ai une réponse qui est articulée. Je ne me contredis pas, mais je précise les choses. Troisième possibilité pour construire une autre problématique, « À quelles conditions ? » Donc, « À quelles conditions les inégalités peuvent-elles disparaître ? » Problématique, « Compte tenu du caractère auto-entretenu de la dynamique des inégalités en économie de marché, peut-on identifier les conditions d'une baisse des inégalités ? » Grand 1, « La dynamique inégalitaire est difficile à contenir car elle est cumulative. » Grand 2, « Sous certaines conditions, on peut voir baisser très sensiblement certaines d'entre elles. » Voilà comment, sans se contredire, on formule trois problématiques à partir d'un même sujet, ce qui vous montre bien qu'il peut y avoir plusieurs problématiques pour un même sujet, même si en général, une problématique est plus souvent utilisée que les autres. Et nous verrons dans la prochaine vidéo comment détailler le plan. Sous-titrage ST' 501